Un des scribes qui les avait entendus débattre et voyait qu'il leur avait bien répondu, vint lui demander, « Quel est le premier de tous les commandements ? » Jésus répondit, « Le premier, c'est, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. » Le second, c'est, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Le scribe lui dit, « C'est bien, Maître, tu as dit avec vérité qu'il est un et qu'il n'y en a pas d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu judicieusement, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Dans ce passage de l'Évangile, nous sommes dans la dernière semaine de Jésus à Jérusalem, entre son arrivée dans la ville le jour des Rameaux et sa croix le vendredi. Et au cours de la semaine, on va voir Jésus polémiquer avec les scribes, les pharisiens, les religieux, et souvent s'opposer à eux. Et dans ce récit, nous trouvons un scribe qui, contrairement aux autres récits, est plutôt bienveillant, qui lui pose une question juste, et qui, à la fin, fait une belle synthèse de l'enseignement de Jésus sur la hiérarchie des commandements. La question posée par le scribe ici relève de la hiérarchie des commandements. Et cette question, il faut la prendre au sérieux, car c'est une question qui était classique parmi les sages à cette époque-là. Entre tous les commandements de la Torah, ils n'ont pas tous la même importance. Alors, quels sont ceux qui sont plus importants, quels sont ceux qui sont moins importants. Par exemple, un exemple classique, c'est les sages avaient l'habitude de considérer que le commandement qui dit « tu ne tueras pas » est supérieur aux autres. C'est ainsi que, par exemple, si jamais vous voyez quelqu'un qui se noie au jour du sabbat, vous devez aller le chercher au risque de transgresser le sabbat, parce que la transgression du sabbat est moins importante que le fait de sauver son prochain. Et donc, lorsque le scribe pose la question en disant « quel est le plus grand commandement ? », il pose une vraie question à Jésus. Et cette question, c'est « quelle est ta clé d'interprétation de la Torah ? », c'est-à-dire « quel est selon toi le commandement à partir duquel tous les autres découlent ? », ce qui est une façon de définir une théologie. Habituellement, nous entendons ce récit. D'ailleurs, le texte nous dit que Jésus a répondu à la question du scribe avec les deux grands commandements « tu aimeras Dieu, tu aimeras ton prochain ». Mais une lecture un peu attentive du texte nous dit qu'en fait, il y a quatre commandements dans la réponse de Jésus. Premièrement, « écoute », qui est un commandement. Ensuite, « Dieu est un », qui est une affirmation. « Tu aimeras Dieu, tu aimeras ton prochain ». Donc, la réponse de Jésus ne se résume pas à deux affirmations, mais à quatre affirmations, quatre affirmations qu'il va nous falloir dérouler, expliquer. La première, c'est « Dieu est un ». Dire que Dieu est un, c'est renoncer à tous les autres dieux. Et les dieux de notre monde, ils sont immenses. Les dieux du pouvoir, les dieux de la séduction, les dieux de la mode, les dieux des loisirs, enfin chacun. Et puis le plus grand dieu qui est nous-mêmes. Donc, dire que Dieu est un, c'est quelque part c'est une assaise. C'est une assaise qui consiste à renoncer à tous les autres dieux. Nous savons que le père de l'Église, Justin Martyr, dit « Nous sommes des athées, nous sommes des athées de tous les faux dieux ». De toute certaine façon, poser sa confiance dans le Dieu de l'Évangile, c'est aussi renoncer à tous les autres dieux. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu ». Cette parole est un anthropomorphisme, évidemment, parce que comment le verbe « aimer » peut s'appliquer à Dieu. Alors, aimer Dieu, c'est pas trouver Dieu sympathique. Aimer Dieu, ici, c'est faire grandir Dieu. C'est élever Dieu, c'est d'une certaine manière se mettre à son service, le mettre à la première place dans notre existence. Et cela renverse notre compréhension de la foi, car habituellement, la foi c'est quoi ? C'est « Nous croyons parce que notre foi nous fait du bien, elle vient combler notre quête de sens, elle vient apaiser nos angoisses et nos peurs ». Et là, le texte nous dit « Oui, ça c'est important, mais plus important, c'est comment nous aimons Dieu, c'est-à-dire comment nous nous mettons à notre service ». Quelqu'un dit que la différence entre le croyant et le disciple, c'est que le croyant comptait sur Dieu, alors que Dieu peut compter sur le disciple. Et donc, c'est ce renversement-là qui se trouve dans l'expression « Amour de Dieu ». Et sur cet amour de Dieu, j'aime bien là aussi cette expression de Maître Ecartes, cette réflexion de Maître Ecartes qui disent « Certains gens veulent regarder Dieu comme ils regardent une vache. Avec les mêmes yeux, ils veulent aimer Dieu comme on aime une vache. Tu aimes celle-ci pour le lait, le fromage et pour ton propre avantage ». Ainsi font toutes ces gens qui aiment Dieu pour la richesse extérieure ou la consolation intérieure. Ils n'aiment pas vraiment Dieu, ils aiment leur propre avantage. Le deuxième commandement, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », qui est tellement connu et tellement répété que parfois nous ne percevons pas la difficulté qu'il évoque. Comment l'amour peut-il se commander ? Si ça se commande, la définition de l'amour, c'est la gratuité. Si ça se commande, est-ce encore de l'amour ? Et il me semble que pour sortir de cette contradiction, encore une fois, nous devons changer notre compréhension de ce que signifie « aimer notre prochain ». Aimer notre prochain, dans l'Évangile, ce n'est pas trouver le prochain sympathique ou trouver qu'il est agréable de passer un bon moment avec lui. Aimer son prochain, c'est, Jésus dans l'Évangile a dit, « Il n'y a pas de plus grand amour que celui qui donne de sa vie pour celui qu'il aime ». Aimer son prochain, c'est donner de soi-même. Aimer son prochain, c'est, quel travail faisons-nous pour permettre à l'autre de grandir ? Et comme pour mettre écarte sur l'amour de Dieu, là je convoquerai Jacques Prévert, qui montre bien cette ambivalence de l'amour du prochain, lorsqu'il a dit le tout petit poème suivant, « Tu dis que tu aimes les fleurs et tu les coupes, tu dis que tu aimes le poisson et tu le manges, tu dis que tu aimes les oiseaux et tu les mets en cage, quand tu me dis je t'aime, j'ai peur ». Comme illustration de cette parole sur l'amour, je voudrais citer un commentaire d'un verset de la Genèse. Dans un verset de la Genèse, Dieu dit, Abraham a gardé mes observances, mes commandements, mes décrets, mes lois. Abraham a observé mes commandements, mes observances, mes décrets, mes lois. Un disciple a dit, mais comment cela est-il possible puisque la loi a été donnée après Abraham ? La loi a été donnée à Moïse. Donc, comment Abraham pouvait-il obéir totalement à la loi qui n'avait pas encore été donnée ? Et alors le maître a répondu, c'est tout simplement parce qu'avant toute action, Abraham se posait la question, est-ce que ce que je vais faire va faire grandir en moi l'amour de Dieu et l'amour du prochain ? Et bien ce commentaire d'un sage est une belle illustration de cette parole de l'évangile et de la réponse de Jésus à la grande question de la hiérarchie des commandements.